Et voici le guide du mauvais père, interprété par Olivier de Benoît ! Applaudissements Bonsoir L'autre jour, j'ai... J'ai appris qu'il y avait un guide pour les mauvais pères. Mais pour être un mauvais père, il n'y a pas besoin de guide. Il suffit juste de regarder une mère faire. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a mis au défi d'être un bon père en ayant un enfant. Alors, on est allé voir le gynécologue, il nous avait expliqué que grâce à la génétique, on pouvait choisir le sexe de son enfant. Du coup, j'en ai choisi un de 30 cm. En fait, il m'a dit qu'on avait le choix entre un garçon et une fille. Je me suis mis à rigoler, mais j'ai vu qu'il était vraiment sérieux quand il nous a dit qu'on pouvait aussi choisir une fille. Neuf mois plus tard, à la maternité, au moment où ma femme s'est mise à hurler, les infirmières ont commencé à s'agiter. Je les ai rassurés. Vous inquiétez pas, elle est pareille à la maison. Et dans la salle d'accouchement, pendant que les gynécologues demandaient à ma femme de pousser, je me suis peut-être un peu trop vanté en lui disant un truc de 45 cm. Si ça passe dans un sens, ça doit passer dans l'autre. Une fois rentrée à la maison, ma femme m'a reproché de fumer à côté de notre enfant. Du coup, à chaque fois que j'allumais une cigarette, je sortais notre enfant sur le balcon. Quelques temps plus tard, en parlant de vêtements, ma femme m'a dit qu'elle habillait notre garçon en six mois, j'étais mort de rire, moi je l'habillais en cinq minutes. Mais ma femme m'a dit que j'étais un mauvais père. Alors, je lui ai appris à regarder la télé. On a regardé ensemble le grand plongeon sur TF1. Quand Evangélie a plongé, le public s'est mis à crier « La piscine est de l'autre côté ! » On a aussi regardé de l'actu, les infos. En apprenant qu'il y avait la guerre au Mali, on a fait ce que tout le monde aurait fait ce soir. On a pris une carte pour voir où c'est le Mali. Et on se demande, avec mon fils, si au Mali, François Hollande n'a pas repoussé les véhicules ennemis un peu trop au nord. Des radars viennent de les flasher sur la A6 près de la porte d'Orléans. Quand j'ai dit à mon fils que, depuis que François Hollande était président, tous les exilés fiscaux étaient partis à Genève, il m'a demandé « Comment un flamby peut faire autant de petits Suisses ? » On a aussi vu qu'au Mali, un homme, a proposé à François Hollande d'échanger un chameau contre sa compagne Valérie. Le lendemain, le type est revenu pour récupérer son chameau. Avec mon fils, on a regardé aussi le sport. On a appris que David Beckham ne touchera pas de cachet pour ses cinq mois passés au PSG. Quand il a vu le niveau de la Ligue 1, il a dit « C'est normal qu'avec des handicapés, on fasse du bénévolat. » On a aussi appris la démission du pape. J'ai dit à mon fils que, pour quelqu'un qui est contre le port du préservatif, c'est normal de se retirer avant la fin. Et quand mon fils a vu le texte sur le mariage gay avait été adopté, il m'a demandé « Papa, c'est quoi un homo ? » Je lui ai répondu « C'est un homme qui a tout compris aux femmes. » Et après, avoir passé toutes ces années devant la télé à sa majorité, mon fils ne savait pas quoi faire dans la vie. Du coup, je lui ai conseillé de faire policier. Parce que c'est le seul métier où il pourrait dire à une femme sans se faire engueuler « Vous avez le droit de garder le silence. » Et depuis, notre garçon vole de ses propres ailes. Et aujourd'hui, je viens de recevoir le guide du mauvais père dédicacé par son auteur. Il a écrit « Pour toi, Papa, signé, ton fils. » Merci. Bravo et merci, Olivier. Merci pour cette surprise, merci pour ce passage. On ne demande qu'à rire pour la 500e. C'était normal d'accueillir celui qui a été le premier à descendre cet escalier. Mais les amis, vous connaissez la règle. Il va falloir noter Olivier de Benoît. Eh oui, c'est comme ça, Eric, Jean-Luc, Catherine et Jean et le public, bien sûr. Il faut noter Olivier de Benoît. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir pour moi. Non, c'est pour moi. Non, merci beaucoup. C'est très sympa d'être passé. C'était très drôle. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Je suis sûr que le jury est aussi sous le charme. Où est-ce qu'on peut vous voir en ce moment, Olivier ? Je suis à l'Olympia le 12 mars. Et la dernière du spectacle, c'est le 30 avril. Et le nouveau spectacle qui s'appelle ODB, fournisseur d'excès, arrive le 15 novembre à la Cigale. Et je tiens à remercier énormément Vincent Leroy qui co-écrit avec moi et que j'ai rencontré à la première émission. Ah oui ? Oui, mon auteur, j'ai rencontré à la première émission. C'était le deuxième candidat à descendre les marches de cet escalier. Et il s'était fait buzzer. Eh, comme quoi, il y en a qu'ont du pif quand même dans le jury. Non, non, mais c'est vrai que... Non, mais il faut quand même que je dise une chose. Tu as fait combien de passages, Olivier, avec ce soir ? Je viens peut-être de battre Ferrari. Combien ? Non, non, j'en suis à 75 sans les sketchs d'été. On doit être à peu près à 80. Waouh, 80 passages pour Olivier. Non, non, mais je voudrais remercier... Je suis venu, quand on m'a proposé de faire 60e, je suis venu parce que... Je suis venu d'abord pour remercier Catherine Barba et Laurent Ruquier. Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, tout a un départ. Et le départ, c'est vous, d'avoir imaginé cette émission qui marche aussi bien. Et donc, voilà, si je voulais simplement vous dire merci, c'est le plus important ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier et Sia. On va découvrir, bien sûr, la note attribuée à Olivier de Benoît. Et on va commencer par celle d'Éric Métayé. C'est un vin ! Jean-Luc Moreau ? C'est un vin ! Catherine Barba ? C'est un vin aussi ! Jean-Belguigui ? C'est un vin ! Bon, ben voilà ! Catherine, je vous sens émue par ce qu'il vient de dire, Olivier de Benoît. Oui, non, mais moi, je lui donne ce vin pour ce feu d'artifice de vanne, quoi. Il y a une vanne... Ça fuse, hein ? Une phrase, une vanne, une phrase, une vanne. Il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose. Je lui mets 20 parce qu'il est hyper talentueux et il nous l'a vraiment prouvé. Je voudrais qu'il m'explique pourquoi il est toujours avec le guéridon. En fait, je vous explique tout simplement, c'est que... Comme ça, je suis à votre hauteur. Il avait là aussi préparé une vanne. Non, non, je n'ai pas préparé une vanne, mais ça me permet de voir vos yeux. C'est un garçon qui est gay. Il est gay, ridon. Non, mais... Jean-Luc Moreau, auteur ! Alors, dans ces cas-là, moi, vous savez, quand il y a une bonne vanne du jury, normalement, je monte là, parce que... Bravo ! Bravo Jean-Luc Moreau, bravo ! Ouais, Jean ? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, en dehors de tout ce reste, c'est qu'il avait le trac. Oui. C'est vrai, c'est un jeu où il avait le trac ? Oui, mais... Il avait le trac, c'est ça, c'était merveilleux, ça m'a beaucoup plu. Mais en fait... Il avait les mains qui tremblaient comme ça au début du sketch. C'est l'alcool, c'est l'alcool. Non, 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 il avait le trac. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui sont revenues, des choses comme ça. Je réponds à Jean, en fait, le sketch qui est là, c'est un sketch qui a été fait il y a une semaine, donc dans les mêmes conditions que les autres humoristes, et donc, on peut toujours se prendre un four. Et oui. Donc, ça veut dire que cette émission est géniale, parce que la mise en danger est totale à chaque fois. Et c'est tout sauf confortable. C'est pour ça que je suis revenu. Bravo. Olivier, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes de passage, la porte est ouverte. Bienvenue, vous êtes à la maison. Jean-Luc Moreau. Moi, je l'adore depuis tout le temps. On n'a rien à dire. Maintenant, on n'a plus de conseils à lui donner. Il vole de ses propres ailes. La seule chose qui soit émouvante pour nous, c'est d'avoir participé très modestement à cette éclosion. Et on est un grand artiste. C'est ça qui est merveilleux. Je voudrais un mot simplement à Jean-Luc. Je le dis à chaque fois qu'il est dans le jury. C'est lui qui, au départ, m'a fortifié les codes que j'avais. T'as une main dans la poche, même si j'étais assis, normalement je suis debout. Le personnage tel qu'il est, c'est Jean-Luc qui l'a décrit la première fois et qui m'a poussé à le continuer. Donc, je donne une partie de ce succès à Jean-Luc et à son œil. Merci à lui. La moindre des choses, Olivier, ça serait de reverser une partie de votre cachet à Jean-Luc Monroe. Ça me semblerait normal et de bonne guerre. Éric Métaillé, 20 aussi pour vous. Non, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est époustouflant. Il y a une phrase, un rire, une phrase, un rire, une phrase, un rire. C'est quand même très rare d'arriver à ça. En plus, il y a des phrases très courtes. Très souvent, on a droit à un pour avoir un gros rire derrière. Mais il faut une phrase qui fait quand même facilement 30 secondes. Là, l'impact est immédiat. Là, c'est immédiat. C'est vraiment, c'est d'une force. Bravo, toujours, vraiment. Merci, merci, merci. Bon, ben voilà. Belle surprise pour cette 500e. Et belle note, bien sûr, à l'arrivée. On va faire le total des notes du jury. 4 fois 20. Logiquement, on doit être aux alentours de 80. Voilà, c'est ça. 80 pour Olivier de Benoît. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter la note du public. Alors, est-ce qu'on a encore des mauvais joueurs qui ont mis un 17, un 18, un truc comme ça ? Ou est-ce qu'on n'a que des 20 ce soir ? Une majorité de 20, c'est ce qu'on vous souhaite. Découvrons la note finale d'Olivier de Benoît qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour cette 500e en surprise et en invité exceptionnelle. Voici la note finale d'Olivier. Suspense, suspense. Attention, il y a un prochain passage en jeu dans l'émission, Olivier. Est-ce que je m'enlève ? Est-ce que vous allez avoir supplément de points ? Ah ! Il y en a toujours un ! Ah ! Ah, Catherine veut les noms. Catherine veut les noms. Qui n'a pas mis 20 ? Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah, oh ! Ah oui, écoutez, restons comme ça, Catherine. Il en faut pour tous les goûts, c'est comme ça. Qui m'a ? C'est Ferrari qui n'a pas mis 20 ? Oui, il est déguisé, il a une moustache, il est dans le public. On l'a reconnu derrière. 99 points à l'arrivée, c'est quand même pas si mal. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Vive en Demande-Car-Henri. Merci, Olivier. Je remercie.